Bonjour et bienvenue au Guide des Fêtes Desjardins. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Yves et d'Isabelle. Nous sommes chez Yves Prime Cut Meat à New Leskerd. Yves s'occupe de plusieurs choses. Donc, vous êtes ici pour aider les gens dans leur préparatif de repas de Noël. On a d'ailleurs ici un super beau plateau de charcuterie. Félicitations, c'est très beau. Donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en détail. On pourrait commencer d'entrée de jeu avec ça. Ce beau plateau-là a été conçu ici et, il faut le dire, il peut être préparé et personnalisé à chaque personne qui appelle pour en faire la commande. Oui, c'est ça. C'est comme n'importe quoi que les gens nous appellent et disent «Yves, on a 50$ ou on a 100$ ou on a 200$. » Puis là, on le prépare. Bien, c'est sûr qu'ici, il y a un beau plateau, tout en bois. On peut les faire sur un plateau ordinaire en plastique, tout dépendant de c'est quoi qui est bel de prix. Je vais laisser Isabelle en parler plus. C'est elle, mon expert dans ce métier-là. En fin de compte, on a toutes des différentes sortes. On a de charcuterie aussi, mais on fait aussi des plateaux de légumes, de fromage. On a une variété, on peut faire des combos. Alors avec ça, c'est ça, ça vient qu'on le fait personnaliser. On demande aux gens, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas sur… Puis dans le fond, c'est ça, ça fait une expérience personnalisée pour le monde. Exactement. Puis c'est très beau sur un centre de table lors d'une réception, c'est certain. Vous me disiez aussi tout à l'heure qu'on a une gelée faite maison. C'est beaucoup des produits ici offerts qui sont faits maison. Donc, il faut le dire. Et à part les beaux plateaux de charcuterie, on peut aussi se permettre de parler de la coupe de viande fraîche que vous offrez. Vous me disiez tantôt que vous avez aussi… Les gens, bon, ce soir, on mange une fondue, une raclette. Qu'est-ce que vous offrez aussi pour ces gens-là qui est intéressant ici? C'est sûr, les gens nous appellent. On prépare sur commande. C'est rare qu'on tient quelque chose de ce produit-là congelé. Les gens nous arrivent. Yves, on est huit personnes, on est six personnes. On a marre du poulet, du bœuf, du lard, de l'agneau. On veut faire une râtelette, on veut faire une fondue chinoise. On prépare sur commande ici. Pour la personne, il y en a qui veulent plus de bœuf, moins de poulet. Il faut que l'expérience soit agréable pour tout le monde. Puis l'expérience est différente pour tout le monde. C'est le plus flexible qu'on est, le mieux que c'est. Puis là, en même temps, on a beaucoup de produits maison pour comme des sauces, des affaires mêmes où on encourage locaux, les produits locaux. Ça, ça va bien. Puis même, on a le bison qui est locaux. Ici, on a une belle sauce barbecue. C'est fait, on a un whisky jack, c'est un monsieur Luc Johnson dans la région. Il produit sa propre bière. Ensuite, on a pris sa bière. J'ai embauché madame ici dans Baudibé qui aime produire du canage pour nous. Puis là, il a mis les deux ans, elle nous a produit une sauce barbecue qui vient seulement chez nous, avec la bière qui est dedans. On a plusieurs sortes, différentes sortes, dépendant pour le poulet, pour le porc. Puis ça fait fureur, les gens l'adorent, c'est vraiment une bonne sauce. Puis il n'y a pas juste la sauce. La madame nous produit toutes sortes de, comme je dis, des gelées au pavron, du canage, des confitures, des cornichons, puis même des soupes préparées. Il reste seulement à juste mettre de l'eau, mettre une protéine, un poulet ou du bœuf dedans, puis tu mets une canne de tomate, puis tu fais ta soupe maison. Donc des belles idées repas vite faites aussi, qui s'offrent bien dans un bon Noël, avec notre thématique des fêtes. Puis tout ça, ces belles sauces-là, sont vraiment disponibles en plein de saveurs, comme Yves y expliquait. Donc ça s'accompagne de tout, et je confirme, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi à votre boutique. On avait aussi survolé l'idée des repas tout prêts, alors on va aller voir tout à l'heure. On voit de très belles salades fraîches, des sandwiches. Oui, c'est ça. On essaie de faire des choses qui sont toutes faites maison, puis ça fait des bonnes idées, comme un lunch pour du monde. Puis c'est ça, ça fait différent de manger des frites et un hamburger. Qu'est-ce qu'on a dans votre comptoir, service tout prêt comme ça, exemple aujourd'hui? Aujourd'hui, bien, on avait des sandwiches. On a des sandwiches préparés à chaque jour, frais, le matin. On fait aussi des salades. Alors on a une salade de jardin, on a une salade avec du poulet. On vient de sortir avec une nouvelle salade, une salade mexicaine, qu'on appelle. Puis là aussi, on a nos choix de des salades, une différente sorte de salade préparée. Alors on fait des salades aux patates, salades de brocoli, au macaroni. Alors on a ce choix-là aussi. Puis ça, c'est ça, on prépare tout ça à la main, on fait de la sauce, on cuit les patates, on fait tout. Puis on offre aussi, on vient de rajouter ça, c'est les wedges avec du poulet qu'on fait au fourneau. Ce n'est pas frit, alors ça, c'est une autre option aussi, juste pour ajouter. C'est nos soupes faites à la maison. Oui. Puis un chili, le chili tous les jours, puis une différente soupe tous les jours faites à la maison. Ça va offrir tous les goûts. Merveilleux! Bien, merci beaucoup. Est-ce que ça fait le tour du chapeau? Moi, en tout cas, je veux vous lever mon chapeau parce que d'autant plus avec tous ces beaux produits-là, on a vraiment un service de qualité exceptionnel. C'est vraiment des gens chaleureux qui nous donnent le goût de venir magasiner ici. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada